Ukraine, la vérité qui dérange. C'est le titre du magazine du nouveau média Omerta, dirigé par le grand reporter Régis Le Saumier sur les un an de la guerre. Avec les contributions exceptionnelles de Michel Enfray, Henri Guénaud, Maurice Gourdeau-Montagne, Arnaud Klarsfeld, Bernard Squarsini, Kusmanovitch ou encore Pierre Conesa. Ainsi qu'un grand reportage photo auquel j'ai participé sur la ligne de front dans le Donbass et des enquêtes sur la corruption en Ukraine, les réseaux d'influence américains en France, BHL ou encore le lobby militaro-industriel. Un magazine qui a vocation à briser les tabous sur ce qu'on ne peut plus dire et à être diffusé très largement en France avec 17 000 exemplaires. Vous pouvez vous le procurer à l'unité ou sur abonnement sur le site omertamedia.fr avec le code promo LN2023 qui vous donne droit à 30% de réduction. Face à une sclérose du débat public aujourd'hui en France et à des pressions toujours plus constantes, les soutenir, c'est également nous soutenir. C'est votre deuxième entretien chez Livre Noir. Comme pour la première fois, nous précisons à votre demande que ce que vous direz au cours de cet entretien relève de votre avis personnel et ne doit pas être assimilé à une position officielle de la Russie. Oui, et comme j'ai remarqué en lisant les commentaires sous notre précédent entretien que cet avertissement avait visiblement perturbé certains spectateurs, je me suis dit qu'il valait mieux tirer les choses au clair tout de suite. Cet avertissement n'a pas vocation à annoncer une attitude critique de ma part vis-à-vis de la position ou de la pensée officielle, de ce qui se dit officiellement en tout cas. J'ai d'ailleurs été surprise que quelqu'un ait pu tirer cette conclusion. Cet avertissement est là simplement pour rappeler que ma parole ne doit pas être citée comme traduisant forcément une position officielle. D'ailleurs, sur certains sujets, c'est tout à fait possible que j'aille un petit peu plus loin que cette position. Donc, je ne suis pas là pour faire passer des messages, mais uniquement pour donner un avis. Alors, ceci étant dit, la première interview enregistrée lors de notre voyage en Crimée au mois d'août a été largement suivie et commentée, puisqu'on avait dépassé près d'un demi-million de vues sur la chaîne YouTube de Livre Noir. C'est la raison pour laquelle, sur la demande aussi de beaucoup de nos éditeurs, nous souhaitions faire ce deuxième entretien. Je rappelle que vous avez travaillé au bureau du procureur de la Cour pénale internationale avant de rejoindre le cabinet de l'ambassadeur russe à Paris, ce qui explique d'ailleurs que vous parliez aussi bien français, dont vous avez assumé la direction du protocole et des affaires juridiques pendant presque cinq ans. Alors, ma première question, l'année 2022 vient de tout juste de s'achever. Quel est le bilan global que vous en tirez ? Merci de me réinviter d'abord et de me mettre la pression pour être à la hauteur de notre premier entretien. Vous savez, au cinéma, les suites correspondent rarement aux attentes des spectateurs. Mais espérons que cette malédiction ne s'étend pas à YouTube. Et puisque vous me lancez sur le bilan de l'année dernière, quoi de mieux que de commencer un entretien par une citation de Lénine ? Il y a des décennies où rien ne se passe et des semaines où des décennies se produisent. Et en fait, vous savez, j'ai regretté toute ma vie d'être née trop tard. Trop tard pour assister et dans l'idéal, être l'actrice d'événements cruciaux pour l'humanité. Je me disais qu'à défaut de marquer la fin de l'histoire, la chute de l'ours était le dernier grand bouleversement de portée mondiale. Je me disais que ce serait intéressant de vivre à quelque chose de semblable. Mais en fait, le processus qu'on est en train de vivre aujourd'hui est beaucoup plus puissant, mille fois plus puissant, je dirais, et plus fondamental que la disparition de l'URSS. En fait, la disparition de l'URSS a été avant tout une humiliation pour la nation russe. Elle a entraîné la désagrégation de son territoire et le rétrécissement de sa zone d'influence. Elle a aussi provoqué un déséquilibre dans la communauté internationale, étant donné qu'elle a supprimé le seul pays capable de faire contrepoids aux États-Unis et d'encadrer sa puissance. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine va au-delà d'un simple affrontement militaire. C'est très important de le comprendre. En fait, ce qui a commencé et ce qui a été envisagé au départ comme une espèce d'intervention humanitaire pour faire cesser les violations massives des droits de l'homme dont étaient victimes les habitants de l'Est de l'Ukraine à l'époque, a accéléré un processus qui signe la fin du monde occidentalocentrique, c'est-à-dire le monde qui existe à peu près depuis la Grèce antique. Je dis bien accéléré et non déclenché, puisque c'est un processus à la fois naturel, mais qui a aussi été accéléré par une succession d'erreurs de calcul de la part des Occidentaux. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit tout simplement que le roi Occident est nu, qu'il ne commande plus à travers la planète. Il a complètement échoué à imposer aux autres États sa volonté d'isoler la Russie. Il est obligé de quémander à genoux des ristournes sur les matières premières au pays du Maghreb et du Golfe. La paupérisation est galopante, la dette est colossale. Sur le plan monétaire, l'opération russe a fait sauter le tabou qui était le commerce à un monnaie nationale et non à un dollar. Et sur le plan des valeurs, l'Occident s'est complètement décrédibilisé en tant que défenseur des droits de l'homme. Et si vous voulez, toutes ces gesticulations sous forme de sanctions, d'appels à créer un tribunal pour juger la Russie, de chahubahus médiatiques, de faits grossiers, mais aussi de sérieuses querelles internes au sein du bloc occidental sont des spasmes d'agonie. Lisez la définition du mot agonie. C'est un état transitoire, correspondant aux derniers instincts de la vie et qui peut prendre l'apparence d'une lutte contre la mort lorsqu'il s'accompagne d'une agitation convulsive ou de réactions psychologiques telles que peur ou refus. C'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. Quand je dis mort, j'entends en termes d'influence, en termes d'identité, une mort sociale. Cela semble vous réjouir. Je suis une diplomate, pas une sainte. D'ailleurs, avant de continuer, je tiens à préciser qu'il y aura énormément de questions qui vont être posées, des questions comme la dernière fois aussi difficiles. C'est vraiment notre rôle de le faire. C'est important aussi de donner la parole. C'est le sens des entretiens à chaque fois de Livre-Noir et de laisser le temps de développer. Évidemment, comme première question un peu délicate, je dirais que l'opération russe en Ukraine, elle dure depuis bientôt un an. Au début, il y avait l'objectif un peu de récupérer toute l'Ukraine, de prendre toute l'Ukraine. Aujourd'hui, vous avez à peu près 15% du territoire. Est-ce que c'est un échec militaire ? Vous avez une bien curieuse définition de l'échec militaire, vous. L'échec militaire, ça s'appelle une défaite. Et j'ai l'impression qu'on en est assez loin, surtout depuis quelques semaines. N'hésitez pas à consulter les comptes rendus de notre ministère de la Défense. Ils sont très détaillés et expliquent vraiment point par point la situation sur le front et la progression russe sur tous les axes. Est-ce que vous êtes déterminée à aller au bout ? Jusqu'au bout ? Ou est-ce que vous avez peut-être revu, au bout d'un an, vos objectifs initiaux ? Je pense à la dénazification, à la démilitarisation, etc. En fait, j'ai été très émue par les voeux du Nouvel An d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, Sontner, qu'il a adressé à nos soldats. Il a dit « je vous demande pardon, je m'en veux terriblement que vous soyez obligés de refaire le travail que j'ai dû faire pendant la guerre. » Donc nous ne pouvons pas nous permettre de bâcler le travail une nouvelle fois. Il y a quelques semaines, un mercenaire finlandais a publié sur les réseaux sociaux une histoire d'un ami, mercenaire allemand, tout fier de raconter à son grand-père allemand qu'il se battait dans les tranchées que le papy allemand avait construite pendant la Seconde Guerre mondiale dans la région de Kharkov. Très touchant. Sauf que le petit-fils a dû visiblement s'endormir systématiquement avant que le grand-père n'aille jusqu'au bout de son histoire. Donc il ne sait pas comment l'histoire se termine. Il ne faut pas oublier que les enjeux ont un petit peu changé depuis notre dernier entretien en août, sachant que depuis le référendum de septembre, les territoires qui servent de théâtre au conflit sont devenus russes, ils sont nommés dans notre constitution. Donc il s'agit aujourd'hui de les libérer d'une invasion ennemie. Mais après, personne n'a reconnu les résultats de référendum, même ceux qui sont vus comme vos alliés, je pense à la Chine. Oui, mais ce n'est pas mon problème à moi. Les habitants de ces territoires sont venus et ont dit « Ma terre est à toi ». Ils ont conclu avec moi, vous avez compris avec la Russie, un contrat social. Et donc ma part du contrat consiste à les défendre et notamment à leur assurer une vie paisible. Donc concrètement, mon problème, c'est de chasser les envahisseurs de ces territoires. Est-ce que pensent les Anglais, les Américains ou les Français de la validité de ce contrat ? Honnêtement, je n'en ai rien à cirer. C'est entre moi et les habitants de ces territoires. Et c'est ça qu'on appelle le droit des peuples à l'autodétermination. Les experts, toujours sur le plan militaire, ils s'étonnent aujourd'hui de la lenteur de votre progression. Ils en tirent la conclusion que vous manquez d'armes et que votre armée est finalement mal organisée, alors qu'on imaginait que c'était une des armées les plus puissantes au monde. On entend finalement ici et là dire que vous n'avez plus de missiles pour longtemps. Cette difficulté, justement, allait construire dans le laps de temps qui vous est donné. En fait, vous savez, la première fois qu'on a épuisé notre stock de missiles, je m'en souviens très bien, c'était en mars dernier, lors d'une conférence de presse d'un responsable ukrainien. Depuis, nous l'avons épuisé encore et encore, mais vous savez, on n'oublie jamais sa première fois. Et pour ce qui est de notre manière de procéder, en 1799, le général français Sérurier a été capturé et fait prisonnier par l'armée austro-russe et conduit devant le généralissime Alexandre Souvorov qui lui a remis son épée prise lors de sa capture et l'a autorisé à rentrer en France sur la promesse de ne plus reprendre les armes contre la coalition jusqu'à la fin de la guerre. Et à cette occasion, Alexandre Souvorov, qui est quand même le plus grand commandant militaire russe de toute l'histoire, lui a dit « Vous savez, nous les Russes faisons les choses sans obéir à aucune règle ni élaborer aucune tactique. Je ne suis pas non plus le dernier des excentriques. » Et sur ces mots, il a fait un tour, il s'est retourné et a sauté sur une jambe. Et ensuite, il a ajouté « Nous sommes des excentriques, mais nous avons battu les Polonais, les Suédois, les Turcs et maintenant vous. » Mais plaisanterie mise à part, il ne faut quand même pas oublier que nous sommes quelque part pris à notre propre jeu, sachant que toutes les fortifications, tous les bunkers, toutes les usines dans lesquelles l'ennemi se retranche, ont été construits par nous à l'époque soviétique. Donc, aller détruire quelque chose que nous-mêmes avons conçu pour être indestructible. Est-ce que ce n'est pas un échec diplomatique, alors ? Alors, les diplomates et les négociateurs n'ont rien à faire à une époque où le glaive seul peut tout résoudre. Vous savez qui a dit ça ? Alexandre Ier, en 1812. Et il savait de quoi il parlait. Et est-ce que, on en parle souvent, en tout cas, dans les médias français, de l'opinion russe ? Est-ce que cette opinion russe soutient toujours ce que vous, vous appelez l'opération spéciale un an plus tard ? Et vu la mobilisation partielle qui a été réalisée courant automne où certains ont dit qu'il y avait certaines régions où ça rallait un peu, ça piétinait des pieds pour aller se battre ? En fait, s'il y a une chose qu'il faut savoir sur l'opinion publique russe, c'est que son approbation va jusqu'à l'enthousiasme quand elle voit ses dirigeants demeurer fidèles à une politique purement russe. Vous savez, les Russes ont conservé une foi aveugle à un grand et extraordinaire destin. Et à plusieurs reprises au cours de l'histoire, ils ont prouvé qu'ils en étaient dignes. Et donc moi, je ne voudrais pas être à la place de celui ou de celle qui, à l'intérieur ou de l'extérieur, essaye de les en priver. Mais suite à la proclamation de la mobilisation partielle, on a vu justement beaucoup d'hommes qui ont quitté le pays. On a vu des épisodes, notamment par exemple au Dagestan. Et on peut le comprendre d'une certaine façon. Ils ne voulaient pas mourir, alors qu'on donne justement des chiffres d'un nombre de morts de soldats très importants. Vous savez, aucune personne normalement constituée ne veut mourir. Une personne qui cherche délibérément la mort a quelque chose de détraqué au niveau de la psyché. Et les gens qui acceptent les convocations ou qui s'engagent volontairement ne le font pas parce qu'ils veulent mourir. Mais ils le font parce que, toujours chez les personnes normalement constituées, le sens du devoir à l'égard de la patrie doit l'importer sur la peur de la mort. Enfin, on le sait depuis l'enfance. C'est le leitmotiv de tous les films, tous les films de jeunesse. Et celui qui m'a le plus marquée raconte l'histoire de Finis de Faucon-Vaillant et notamment sa chanson « J'ai la chance d'être née en Russie. Je suis prête à la porter dans mes bras, à la servir fidèlement et à donner ma tête pour elle. » Enfin, c'est magnifique. Et ce sont exactement ces considérations qui poussent les hommes, les vrais, soit à s'engager volontairement, soit à répondre avec dignité et courage aux convocations. Et je me félicite de ne compter dans mon entourage que des hommes de ces trampes. Vous savez, le plus impitoyable des bourreaux, c'est notre propre conscience. Et le jour viendra où ceux qui ont fui resteront en tête à tête avec la leur. Est-ce que ce n'est pas un peu dur ? Ils ont le droit, d'une certaine façon, de ne pas soutenir le pouvoir en place et ce qu'ils décident. Oui, mais la question ne se pose pas du tout dans ces termes-là. La question n'est pas « Êtes-vous pour ou contre les actions de votre gouvernement ? » La question est « Répondez-vous présent à l'appel de votre patrie ? » Vous imaginez, pendant la Seconde Guerre mondiale, des Russes dire « Au fait, je ne vais pas aller combattre parce que de base, je ne suis pas très pour la politique de mon gouvernement vis-à-vis de l'Allemagne. Donc, je ne vais pas m'engager. Je ne vois pas en quoi ça me concerne. » Ou encore dire « Je ne vais pas aller combattre parce que je ne suis pas communiste. Et donc, je me fous que les Allemands nous écrase vu que je ne soutiens pas le régime. » J'espère que vous mesurez le ridicule de ces arguments. Donc, le sujet n'est pas d'être pour ou contre un gouvernement. Le sujet est de répondre présent quand ton pays a besoin de toi. Il y a une question quand même qu'on se pose. C'est « Est-ce que vous ne craignez pas que ces gens puissent à un moment donné représenter une force capable de peser politiquement ? D'abord de l'extérieur, on pense à certains, et ensuite à l'intérieur, qui pourraient finalement représenter une menace pour le régime en place, notamment dans la perspective des élections présidentielles de 2024, qui n'est finalement pas si lointain que ça d'ici un an. » Je pose cette question parce que, du côté des États-Unis, on entend justement beaucoup de députés qui se disent que la paix ne pourrait sceller finalement que s'il y avait un changement de régime. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si c'est sur ça que misent vos services secrets, autant qu'ils sachent tout de suite qu'ils vont se planter une nouvelle fois. D'un, je viens tout juste de vous expliquer que ces gens-là tiennent par-dessus tout à leur propre confort, à leur personne, à leur bien-être, à leur quotidien. Ils ont détalé devant une hypothétique possibilité d'être mobilisés. Ils ont abandonné leurs parents âgés, parfois leurs femmes, parfois leurs gosses, parfois leurs animaux domestiques, pourvu qu'il ne leur arrive rien. Et vous pensez sérieusement qu'ils ont le profil de révolutionnaires ? Et de deux, je viens également de vous expliquer que les Russes ont gardé, une fois inébranlable, un indestin extraordinaire pour leur pays. Ils n'accepteront jamais de remettre ce destin entre les mains de quelqu'un qui a refusé de défendre la patrie. Et si vous pensez que c'est de la grandiloquence, vous avez tort. Et je vous assure que tant que vous, un Occident, ne prendraient pas ça au sérieux, ça n'ira pas mieux entre nous. Il y a un sujet du moment, en ce moment, dont on parle beaucoup. C'est une entité en particulier, justement, qui fait beaucoup parler d'elle depuis le début du conflit en Ukraine, beaucoup plus depuis quelques semaines. C'est le groupe Wagner. Alors, dans notre précédent entretien, puisque je l'ai revisionné à nouveau pour préparer celui-ci, vous-même avez rappelé pourtant que le mercenariat était illégal au regard du droit international, vous qui êtes une juriste de formation. Comment la Russie justifie-t-elle le recours à ce groupe dans le cadre du conflit ? Oui, mais les Wagner, ce ne sont pas des mercenaires. Légalement, ce serait plutôt un corps de volontaire, si vous voulez. Je vous explique. Un mercenaire, c'est un individu qui s'engage à combattre dans des forces armées et dans l'État billigérant, dont il n'est pas le ressortissant, très important, dans le but d'obtenir un profit personnel, notamment d'ordre financier. Pour faire simple, un mercenaire, c'est quelqu'un, un étranger, qui n'a pour unique objectif que de se faire du pognon. Et en l'occurrence, avec les Wagner, il s'agit de Russes qui se sont organisés pour combattre pour la Russie, pour défendre la Russie, qui ne sont même pas payés par l'État parce que leur financement est privé et qui affichent clairement pour seul objectif la victoire de la Russie dans ce conflit. Vous n'allez quand même pas reprocher à des Russes de combattre pour la Russie. Les corps de volontaires sont parfaitement reconnus par le droit international humanitaire. Ils bénéficient de sa protection, contrairement aux mercenaires, puisque le mercenariat est regardé comme un crime. Les étrangers qui combattent en Ukraine sont des mercenaires. Et contrairement à la Russie, l'Ukraine a ratifié la convention contre le mercenariat de 1989, je crois. Mais comme dit mon personnage préféré littéraire au Stabander, au point où nous en sommes et vu toutes les violations commises par les Ukrainiens au cours de ce conflit, le fait d'employer des mercenaires à l'apparence d'un innocent jeu d'enfant à la souris. Vous savez, il y a un mot qui n'appartient pas au vocabulaire des mercenaires, c'est le mot sacrifice. Et en décembre dernier, les forces armées ukrainiennes ont tenté une percée blandée près de Cléchet FK, ce qui constituait une menace sérieuse de perdre les positions précédemment prises par les Wagner. Et donc, le commandant d'une des escouades d'assaut a redirigé l'équipage d'un Su-24M vers une colonne blandée ennemie pour la frapper. Et pour effectuer l'attaque, l'équipage a dû franchir la ligne de front de plusieurs kilomètres, la ligne de contact de plusieurs kilomètres. Et en faisant un tour, en faisant un mouvement d'attaque, l'avion a été touché, l'appareil a été touché par un système portatif de défense anti-aérienne. Et au lieu d'essayer de se catapulter et de laisser l'avion s'écraser quelque part, l'équipage a pris la décision de diriger l'appareil en flamme sur la colonne blandée de l'ennemi. Donc, ils ont fait un bélier enflammé. Ils se sont sacrifiés pour contrecarrer une percée blandée de l'ennemi. Et ce faisant, ils ont reproduit l'exploit légendaire de Nicolas Gastelot, c'est un pilote militaire soviétique, dont l'avion a été touché par un obus allemand en été 1941 et qui a fait pareil, un bélier enflammé et a foncé au droit avec son appareil en flamme sur une colonne mécanisée allemande. Et tout l'équipage a été tué. Mais ce n'est pas dérangeant quand même quand on regarde un peu comment fonctionne ce groupe que cette milice pour utiliser vos mots recrute notamment dans des criminels condamnés dans des prisons. Je m'explique, j'ai lu récemment que par exemple, il y avait une femme qui avait découvert que le meurtrier de son mari avait été libéré au mois de décembre et donc avait été gracié parce qu'il avait rejoint le groupe Wagner. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Oui, ça s'appelle racheter son crime par le sang et c'est une pratique pour laquelle il existe de très nombreux précédents historiques depuis, je ne sais pas, l'Egypte ancienne. Vous savez, à l'époque, c'était des militaires condamnés au déshonneur qu'on regroupait au sein d'une unité spéciale et donc le Nord pouvait être récupéré en faisant un exploit sur un champ de bataille. Et pareil, pendant la Seconde Guerre mondiale, les condamnés mobilisés dans l'armée rouge ont fait d'excellents soldats et un vrai cauchemar pour les Allemands. Certains ont même été élevés à la dignité de héros de l'Union soviétique et ils ont été nombreux notamment à défendre la Pologne, à participer à la libération de la Pologne. Alors le groupe Wagner, ils ont récemment démontré effectivement une efficacité en revendiquant la prise de la ville de Soledad qui, ça faisait longtemps, qui n'avait pas eu une victoire côté russe, à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ils ont revendiqué le fait d'être les seuls à avoir récupéré, gagné cette ville de Soledad. Où est l'armée régulière dans tout ça ? Et l'armée régulière remplit tout aussi efficacement de son côté les objectifs que lui assigne le commandement. Par exemple, frapper l'infrastructure énergétique ukrainienne, détruire le matériel ennemi dont une partie que vous fournissez si gentiment. Je pense notamment aux chars, aux véhicules de combat blindés, aux véhicules d'enfanterie, aux obusiers. L'armée détruit également des dépôts de munitions. L'armée s'occupe de protéger nos positions contre des attaques de drones et de missiles. L'armée se charge d'éliminer les groupes de sabotage et de diversion. L'armée frappe les poches de concentration des troupes ennemies. Je sais que c'est un travail plus routinier, qui a peut-être moins d'éclats qu'une prise de ville, mais c'est un travail qui crée les conditions indispensables pour que des puristes de ville puissent être opérées. Aujourd'hui, nous sommes à à peu près 8 000 chars détruits, 8 000 véhicules terrestres, 4 000 mortiers, 3 000 drones, et 400 avions, je crois. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que lorsque nous avions échangé au mois d'août en Crimée, vous évoquez le fait que ça pouvait monter en cadence, parce qu'il y avait à l'époque, effectivement, les infrastructures du réseau électrique ukrainien n'étaient pas encore ciblées. Il y avait d'ailleurs des critiques à ce niveau-là. Mais venons plutôt maintenant au sujet de, ok, très bien tout ça, mais c'est sur la résolution du conflit. Ce conflit entre la Russie et l'Ukraine se terminera bien un jour par un traité qui sera négocié. Quelle sera la base juridique de se stresser vu que le droit international est aujourd'hui malgré tout assez mal en point ? Vous savez, pour vous répondre à cette question, il va en falloir un peu de temps et je risque d'annuller vos spectateurs. Alors, détrompez-vous, on a des spectateurs chez Livre Noir qui savent s'accrocher, donc c'est leur force. Je pense que c'est important de venir sur ce point-là parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui il faut sortir du conflit, il faut sortir du conflit, mais effectivement, on ne voit pas comment commencer. Donc, si vous pouvez développer, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout et on en discutera juste après. Ok, c'est vous qui l'avez voulu. Je vais commencer par le commencement, alors. le droit international moderne est le produit de l'évolution de la culture et de l'histoire essentiellement européenne qui prend racine au XVIIe et XIXe siècle. Ses caractéristiques principales, les trois caractéristiques principales étaient les suivantes. Le droit international a été utilisé pour consacrer la distinction entre les États civilisés d'un côté et les peuples, communautés et nations non-civilisés de l'autre. Les civilisés étant les États européens et les non-civilisés le reste du monde et pour protéger et perpétuer ces distinctions. Première chose. Deuxième chose, bien que les États européens n'en yassent pas l'existence d'autres pays au-delà de leurs frontières, leur personnalité juridique ne pouvait pas être considérée comme égale à celle des États du monde civilisé européen et du point de vue des Européens, devenir civilisés ça voulait dire devenir comme un État européen et in fine la décision finale d'accorder ce statut revenait exclusivement aux États civilisés entre guillemets européens. Ce qui dans la pratique voulait dire que les États tels que la Chine, le Japon ou la Turquie ne pourraient jamais devenir civilisés, ne pourraient jamais appartenir à ce monde européen. Et troisième troisième caractéristique, le droit international servait à justifier la légitimité de l'existence et de l'expansion des empires et de leur possession coloniale. Les concepts tels que souveraineté et civilisation se référaient exclusivement aux États européens et ces États étaient les seuls à définir leur contenu, les critères, les standards de civilisation et de souveraineté. La souveraineté par exemple des colonies était hors de question et les relations entre les empires et leur possession coloniale étaient fondées sur le droit constitutionnel interne des empires et les relations entre les colonies n'étaient pas régies par le droit international. Donc, ainsi, le droit international de l'Europe et l'ordre juridique mondial fondé sur celui-ci visait à garantir la suprématie de l'Europe sur le reste du monde. Arrive le XXe siècle et au XXe siècle les choses n'ont pas fondamentalement changé. En fait, l'idée de la suprématie et de la supériorité des États européens sur le reste du monde est restée en tact bien que le centre de cette Europe se soit déplacé vers les États-Unis. Les positions de départ des grandes puissances lors de la création de l'ONU ont été différentes d'où les divergences dans la compréhension du droit international et des articles de la charte des Nations Unies. Par exemple, pensez-y, la France et la Grande-Bretagne ont travaillé sur les concepts d'égalité souveraine des États tout en restant des empires coloniaux. Pour le RSS et la Chine, les normes impératives du droit international avaient cette signification progressiste qui sera ultérieurement consacrées dans la déclaration de 1970 sur les principes du droit international. Tandis que pour la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, les normes impératives du droit international signifient littéralement, comme la pratique ultérieure l'a montré, égalité souveraine entre leurs États, respect de bonne foi à des obligations envers leurs États, non recours à la force vis-à-vis de leurs États, non en gérance dans leurs affaires intérieures, règlement pacifique des différends entre leurs États, etc. Donc, ils ne reconnaissent pas les autres États comme leurs égaux. Et la légalité des actions de ces États-là est jugée au travers du prisme du regard des États occidentaux avec à la tête des États-Unis d'Amérique. La consécration dans la Charte des Nations Unies des fondements de l'ordre juridique mondial n'a pas conduit à l'abolition de la politique et de la pratique de la dépendance coloniale ni à l'interdiction de la guerre à grande échelle ni à l'interdiction du recours à la force armée ni à l'interdiction de la discrimination. Dans une mesure plus ou moins grande, toutes ces pratiques ont subsisté sous de nouvelles formes. Par exemple, la dépendance économique a remplacé le colonialisme classique. Les interventions militaires et le parrainage d'organisations terroristes ont remplacé le recours à la force armée pour s'immiscer dans les affaires intérieures des États, etc. Et ces pratiques, cet état des choses, ne sont pas regardées comme défaillant, comme une défaillance du droit international, mais plutôt comme quelque chose de normal, puisque c'est exactement le contenu que les États occidentaux recherchaient dès le départ. Au concept d'ordre juridique universel, de communauté internationale, de valeurs et d'intérêts communs, se substituent les valeurs et les intérêts d'un petit groupe d'États. Et l'opposition à ces valeurs est considérée comme une menace pour l'humanité tout entière, pour le monde dans son ensemble. Les États occidentaux contournent les normes impératives du droit international en redéfinissant l'objectif. C'est-à-dire qu'on ne dit plus interdiction de recourir à la force armée, on dit lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. On ne dit plus interdiction de refuser au peuple le droit à l'autodétermination, on dit maintien de l'intégrité territoriale. On ne dit plus interdiction de s'immiscer dans les affaires internes des autres États, on dit responsabilité de protéger. Et le conflit en Ukraine fournit à l'envie les preuves de ce que j'avance. L'Occident trouve normal que l'Ukraine viole le droit international humanitaire. Bombardement de villes non protégées, bombardement systématique. minage à distance de villes et de villages avec des mines antipersonnelles interdites, utilisation de la force armée contre des civils, déploiement de postes de tir et d'armes lourdes dans des quartiers résidentiels, utilisation extensive et ouverte de mercenaires venus du monde entier, utilisation de la force armée sur des sites nucléaires, torture et meurtre de prisonniers de guerres et de civils. L'Occident soutient et facilite des actes de terrorisme d'État comme la destruction de Nord Stream. L'Occident ferme les yeux sur la justification du nazisme, la glorification des criminels nazis et de leurs sbires impliqués dans le nettoyage ethnique des Russes, des Polonais et des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, la destruction de fausses communes dans les Pays-Baltes, la glorification des criminels et des pratiques des bataillons nationalistes opérant en Ukraine. L'Occident ne trouve rien à redire sur les violations des droits de l'homme. Par exemple, la persécution des dissidents dans les territoires occupés par l'Ukraine, c'est-à-dire la répression contre son ancienne population, l'assassinat des politiques et des journalistes, l'Ukrainisation forcée des populations de ces régions et ça s'applique à toutes les nationalités, la négligence totale pendant huit ans des droits de l'homme et des libertés fondamentales des habitants des républiques de Donetsk et de Lugansk, par exemple, liberté de parole, droit à la vie, accès à l'information, liberté d'expression, liberté de conscience, utilisation de la langue maternelle, etc. Tous ces actes, comme ils constituent une violation systématique et généralisée des fondements, des normes fondamentales du droit international, créent une obligation pour tous les États, en fait, une obligation qu'on appelle un droit international et une obligation erga omnes, c'est-à-dire une obligation due au légard de tous, de contrer ces violations et de traduire leurs auteurs devant la justice. Et non seulement les États occidentaux ne le font pas, donc ils négligent cette obligation, mais ils pensent même à créer un tribunal international censé traduire en justice les responsables russes qui ont pris de leur côté des mesures pour faire cesser ces violations. Et cette conduite qui consiste à soutenir un régime criminel, à encourager des crimes internationaux et à n'ignorer des obligations erga omnes, elle n'est pas illégale du point de vue des pays occidentaux, sachant qu'ils ont une perception particulière du droit international qu'ils ont hérité de l'époque des empires et des colonies. Comme ces violations ne sont pas commises à l'encontre de leurs États, aucune réaction s'impose. Et dans cette configuration, le danger, la menace ne peut provenir que de la Russie et de son obstination de n'en faire qu'à sa tête. Donc le droit international serait une chimère, il n'a pas d'avenir ? Non, je n'ai pas dit ça. En fait, comme les actes des États-Unis et des pays occidentaux sont clairement en contradiction avec le contenu littéral du droit international, un nouveau concept a été inventé qui s'appelle l'ordre fondé sur des règles. C'est-à-dire un ensemble de règles et de principes de nature et de caractère non juridique qui a pour vocation de justifier les actes des États exclusivement occidentaux. Et au sein d'un groupe d'États restreint, l'ordre fondé sur des règles est perçu comme un régulateur nécessaire, raisonnable et opportun des rapports internationaux. Mais dès qu'il s'agit d'éteindre son action aux États en dehors de ce groupe, c'est là que les problèmes commencent, c'est là que ça donne lieu à des conflits. Et donc, il y a deux groupes d'États et deux approches vis-à-vis de l'ordre juridique mondial. Le premier qui reconnaît qu'admet l'existence de l'ordre fondé sur des règles et s'y soumet. Et l'autre qui le nie ou pour le moins qui refuse de se l'approprier parce qu'il tient au respect rigoureux des normes fondamentales du droit international. Donc, deux systèmes parallèles et distincts du droit international se sont formés ayant pour seule source la charte des Nations Unies sauf que elle est différente dans son interprétation. Et l'évolution la plus probable du droit international sera vers un esprit de bloc. C'est-à-dire que la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et de nombreux autres pays reconnaîtront comme contraignants et respecteront rigoureusement les droits et obligations découlant du droit international existant et coopèreront dans un esprit d'égalité et il y aura les pays occidentaux dirigés par les États-Unis qui s'en tiendront au droit international dans leur perception, c'est-à-dire sous forme d'un ordre fondé sur des règles qui déforment à la fois les idées fondamentales de la Charte des Nations Unies et les principes impératifs du droit. C'est une description assez abyssale et inquiétante. Comment, dans ce cas-là, dans ces conditions, pourront s'organiser les échanges entre ces deux systèmes ? En fait, il n'y a pas de quoi se réjouir, mais ce n'est pas non plus une tragédie. Ces deux blocs pourront parfaitement cohabiter. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font dans la pratique depuis longtemps. Et outre ces deux blocs, il y aura aussi un corps de normes communes, universels, universels à la fois en termes de formation, d'interprétation et de respect par tous les membres de la communauté internationale. Je pense notamment aux normes relevant du droit diplomatique et consulaire. Alors, vous parlez justement du respect des traités, mais beaucoup ont pointé le fait que ces fameux accords de Minsk n'avaient pas forcément été respectés par la Russie quick de cela. Oui, vous me tendez une perche là. Ce n'est pas possible. Vous avez déjà vu un grand pays rester couillonné sous prétexte qu'un traité n'a rien prévu pour le cas où il serait couillonné ? Non. Quand on est couillonné, on dit « je suis couillonné ». Et ben voilà, je fous le camp. L'ex-président François Hollande et l'ex-chancelière Angela Merkel ont tous deux admis aux journalistes que le seul objectif des accords de Minsk avait été de donner à l'Ukraine l'opportunité de s'équiper et de se renforcer. Donc l'Ukraine n'a jamais eu l'intention d'appliquer ces clauses, pas plus que la France et l'Allemagne n'ont eu l'intention de les faire appliquer en tant que garants, en leur qualité de garants. Et je ne sais d'ailleurs pas pourquoi Hollande et Merkel ont avoué la mauvaise foi n'a jamais été source de fierté. Mais tenez, on a parlé tout à l'heure de l'ordre fondé sur des règles et justement, typiquement, contracter un engagement international tout en assumant la possibilité, l'éventualité de ne pas le respecter par la suite, ça fait parfaitement partie de cet ordre-là. L'exemple le plus instructif à cet égard est l'exemple des Mistral que François Hollande a refusé de livrer à la Russie, même si ça relève plus du droit privé, mais peu importe. La France s'engage à livrer ses bâtiments à la Russie et puis se rétracte parce que, de son point de vue, ça cesse d'être opportun. Et pareil, l'Australie qui rompt le contrat de fourniture de sous-marins avec la France sous prétexte d'un changement de besoin. Tout ça, dans votre monde, c'est devenu normal, mais dans le nôtre, les conventions doivent être respectées. C'est l'un des principes les plus anciens du droit international et c'est aussi la base de toute relation de confiance. Ce que je veux dire, c'est que ces revirements ne sont pas de simples coups tordus, mais ils sont caractéristiques d'un nouveau corps de règles qui régissent les relations entre certains États, dont la France. Après, c'est vrai que si les Mistrales avaient été livrées, aujourd'hui, la France, je les ai diplomatisées, aurait été assez embêtée de voir les Mistrales qui sont vraiment fleurons français, peut-être dans la mer noire. Justement, vous avez à la fois évoqué François Hollande, qui a interrompu, disons, toute bienveillance dans la politique de la France vis-à-vis de la Russie. Il en remet d'ailleurs régulièrement des couches, parce qu'il participe à beaucoup de documentaires, d'interviews à ce sujet, critiquer Emmanuel Macron et critiquer Nicolas Sarkozy qui était plus proche de la Russie. Et de l'autre côté, Angela Merkel, qui au contraire est plutôt connue pour avoir entretenu une relation spéciale avec la Russie tout au long de sa chancellerie. On se rappelle de ces images où Vladimir Poutine l'accueillait avec la tradition russe, à l'époque d'ailleurs, on ne comprenait pas vraiment de ce côté-là, avec un bouquet de fleurs. la question des personnalités, est-ce qu'elle est aussi importante que ça ? Bien sûr, les affinités peuvent faciliter les choses, mais la raison d'État doit toujours l'importer sur les dispositions personnelles. Et c'est visiblement quelque chose qu'on n'enseigne plus dans vos écoles d'administration. En fait, lorsque vous êtes à la tête d'un pays, quel que soit le sentiment que la personne en face vous inspire, la seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ce que je fais est dans l'intérêt de mon pays ? Et c'est à ça qu'on reconnaît un homme d'État, en fait. Est-ce que la France a agi dans son intérêt lorsque ses entreprises ont perdu un énorme marché avec un potentiel considérable ? Est-ce que c'est dans l'intérêt de la France que les prix du gaz et de l'électricité grimpent plus haut que l'Everest ? Alors restons un peu dans la thématique du droit. Vous avez évoqué le projet de tribunal spécial pour l'Ukraine. Donc c'est un projet dont, j'allais dire, la France, plutôt certains diplomates français, notamment aujourd'hui dans la majorité, je pense aussi à Nathalie Loiseau, s'est fait le porte-étendard. En tant qu'experte de droit pénal international, parce que comme je le disais, vous avez travaillé à la CPI, comment jugez-vous cette initiative ? Cette initiative est peu conciliable avec la place d'influence à laquelle aspire visiblement la diplomatie française. Premièrement, cette initiative est une grosse entreprise de discrédit de la Cour pénale internationale qui enquête sur le terrain depuis le début, dont la France est membre, et mieux que ça, à laquelle la France a même augmenté sa contribution financière depuis le début du conflit, et forcément proposer de créer un tribunal pour juger les mêmes faits que ceux pour lesquels la CPI est compétente, revient à reconnaître publiquement l'inefficacité de cette institution. On est d'accord. Deuxièmement, il est de notoriété publique que de nombreux crimes de guerre sont imputables au gouvernement ukrainien. Ces crimes ont été tellement scandaleux et tellement flagrants que même la presse occidentale a dû concéder leur existence. Et donc, dans ces conditions, créer un tribunal qui ne jugerait que des Russes et qui passerait l'éponge sur les crimes des Ukrainiens relèvent d'une partialité qui ne peut raisonnablement pas être conciliée avec la notion de la justice. Et troisièmement, il est également largement établi que les armes françaises, dont la France est si fière de revendiquer la fourniture à l'Ukraine, servent à commettre des crimes de guerre. Je suis désolée, mais la partie qui pourvoie des moyens de commettre des crimes est quand même mal placée pour crier à l'injustice. Même si ça a toujours été aussi de bonnes guerres où beaucoup de pays ont fourni des armements à différents pays de façon officielle ou officielle. Ça s'applique à tous les pays, ce raisonnement. Alors comment évaluez-vous sur le plan légal les actions de la France et plutôt des responsables français dans ce conflit qui sont aujourd'hui de plus en plus engagés ? Ça fait un moment effectivement que je me pose la question de la complicité des crimes de guerre et de la responsabilité internationale des États qui soutiennent militairement l'Ukraine. Mais puisqu'on est sur une chaîne française, prenons l'exemple de la France. Les armes françaises servent à commettre des crimes de guerre, notamment à bombarder des quartiers civils. Et ces faits ont été largement relayés donc il est inconcevable qu'ils ne sont pas parvenus jusqu'aux oreilles des responsables français. En tant qu'État, la France a l'obligation au regard du droit international d'empêcher ces crimes. Et non seulement elle n'en fait rien, mais elle contribue à leur commission au travers de la livraison d'armes et l'entraînement de soldats. Donc, sa responsabilité internationale en tant qu'État peut être engagée. Et pour ce qui est de la responsabilité individuelle des dirigeants français, je ne me permettrai pas de leur prêter une quelconque intention criminelle, mais je ne me permettrai pas non plus de leur faire offense, de penser qu'ils ne s'informent pas de ce qui se passe sur le terrain. Donc, à partir de là, même s'ils ne partagent pas le dessin criminel, ils savent que les armes qu'ils fournissent et les soldats qu'ils forment sont utilisées, sont employées ou sont susceptibles d'être employées à des fins criminelles. Ils acceptent la commission de ces crimes par leur absence de réaction, voire par l'augmentation du dispositif d'aide. C'est comme si, vous voyez, je savais que vous étiez un tueur en série en plein accès de folie meurtrière et que je vous offrais un nouveau couteau toutes les semaines. Vous voyez ? Même Daily Telegraph a été choqué par la décision d'Emmanuel Macron de livrer des chars à l'Ukraine. Il est qualifié de franchissant toutes les lignes rouges et de brisant un tabou militaire. Le 21 janvier dernier, la présidente de Russie à Today France, RT France, dont la diffusion avait déjà été interdite au niveau européen, je tiens à préciser d'ailleurs sous le forceps d'Ursula Vandarlyon qui n'avait pas cette prérogative normalement puisqu'elle revient à l'Arcom en France, cette présidente a annoncé la fermeture définitive de la chaîne suite au gel de ses comptes. Qu'est-ce que la fin de cette aventure, la fin forcée de cette aventure vous inspire ? Vous savez, je vais vous épargner l'or engaine de la liberté de presse bafouée, de la liberté d'expression méprisée, du pluralisme des médias piétinés, de la dictature de la pensée unique. Tout ça, on le sait. Mais ce que je n'arrive pas, ce que les autorités françaises plutôt n'arrivent pas étonnamment à saisir, c'est qu'elles ont été à l'origine du succès de Rachatoudé qui les insupporte tant. Elles ont été ses meilleurs agents publicitaires et gratuits en plus. La seule chaîne non grata à l'Élysée. La chaîne sans doute la plus citée par le porte-parole du gouvernement, le vecteur de la propagande de Poutine, l'ex-croissance du Kremlin. Ne regardez surtout pas, vous allez être lobotomisés. Moi, je suis française, j'ai envie d'aller voir. Et quand je vois que les émissions sont bien faites et que les journalistes sont des pros, là, je reste. Et d'ailleurs, je crois que Rachatoudé a été le seul média qui a intenté plus de procès en diffamation qu'il n'en a été intenté contre lui. Ça veut tout dire, en fait. Mais la première règle en psychologie de masse est ne jamais cultiver de fruits défendus parce que ce sont les plus doux. Et l'exemple que je donne toujours, c'est l'exemple de Vansicode, le livre de Dan Brand. Dan Brand a zéro succès comme écrivain jusqu'à ce que le Vatican s'empare de son bouquin et le dénonce pour des motifs religieux. Paf ! Ça devient un succès planétaire, des dizaines de milliers d'exemplaires vendus, une adaptation au cinéma, Dan Brand qui est un peu chez un pactole. Le Vatican se serait tu, personne ne l'aurait jamais lu. Voilà, c'est pourtant évident. Puisqu'on est sur l'état un peu des relations Russie-France, est-ce que, pour reprendre une certaine expression, la France et la Russie ont une communauté destin ? Je déteste cette expression. Sincèrement, la communauté de destin est un euphémisme pompeux pour dire tout simplement que pour le meilleur comme pour le pire, nous sommes deux vieilles nations coincées sur le même continent. C'est tout. Et à partir de là, forcément, il y a eu des interactions et même des interactions très poussées. depuis Anne de Russie, fille du prince Hirose-Sable-Le-Sage qui a fondé deux dynasties françaises et jusqu'au vol de Thomas Pesquet depuis Baïconour. Le comte Louis-Mathieu-Mollet écrit dans ses mémoires, c'est le ministre des Affaires étrangères sous la monarchie de Juillet, écrit dans ses mémoires « En 1815, la Russie défendait contre tous, je ne dirais pas les intérêts, mais l'existence même de notre infortunée patrie. Et si la France est encore la France, elle le doit à trois hommes dont il ne faut jamais qu'elle oublie l'existence. Alexandre, l'empereur, et ses deux ministres, Capodistria et Pozzodi-Borgo. C'est vous dire l'intensité de ses interactions. Ma propre arrière-grand-mère a combattu au sein de la résistance française. Elle était ressortissante soviétique. Elle était l'une des commandantes d'une unité composée exclusivement de femmes soviétiques que les Allemands avaient traîné jusqu'en France pour les y interner dans des camps de travail. Cette unité s'appelle Rodina, la patrie en français. C'est un peu le pendant féminin de la Normandie, même si vous voulez. Et vous savez le serment qu'elle a prononcé en intégrant ses rangs, accomplissant mon devoir à l'égard de ma patrie, je m'engage à servir avec honnêteté et abnégation les intérêts du peuple français du côté duquel je défends les intérêts de ma patrie. de toutes mes forces, je défendrai mes frères français dans la lutte contre l'ennemi commun, l'occupant allemand. Voilà, si la communauté de destin était un argument géopolitique valable, ça se serait. Mais la communauté d'intérêt, il est. Avec cet exemple que vous donnez de votre arrière-grand-mère, c'est vrai qu'on comprend un peu mieux pourquoi vous parlez français, vous êtes aussi très sensibles à ce qui se passe en France et dans le fond, d'ailleurs, c'est la complexité de cet entretien ou des arguments que vous donnez, c'est qu'il y a la critique des responsables français, etc., qui est légitime, nous-mêmes, chez vos gens, on critique souvent, il y a beaucoup de choses à dire, et en même temps, il y a le souhait quand même que les gens, en tout cas, la France, la Russie, s'entendent malgré ce contexte. Est-ce que, dans ce cadre-là, vous pensez, comme certains, que les relations avec la France soient irrécupérables aujourd'hui ? Vous savez, la diplomatie est l'art de faire durer indéfiniment les carreaux fêlés. Pour paraphraser le général Chonzy, qui était ambassadeur français auprès du Tsar, on est ici tout disposé aux bonnes relations avec la France, à la confiance dans la République. Il dépend de vous seuls, les Français, qu'il en soit réellement ainsi. Le sentiment que l'opinion russe éprouve à votre endroit est surtout une déception. La Russie vous en veut de ne pas pouvoir compter sur vous, ce qui nous éloigne de nos tendances naturelles à la sympathie et à la confiance envers vous. Les intérêts de la nation française ne se heurtent pas dramatiquement avec les nôtres. Je veux dire, notre position géographique respective nous met à l'abri de toute rivalité de nature à faire naître des conflits, sachant que nous n'avons pas de frontières communes. Mais si la nature nous est situés pour être alliés, la politique a fait que la tradition des chancelleries a été plutôt hostile à l'idée d'une alliance. Il se trouve que pendant des siècles, dans sa poussée vers les mers, vers l'Occident, la Russie avait combattu la Pologne, la Turquie et la Suède, profitant dans cette lutte de l'appui de la maison des Habsbourg, tandis que la France, fidèle au testament de Richelieu, cherchait à prendre l'Autriche à revers et trouver ses auxiliaires ou, bingo, à Stockholm, à Varsovie et à Constantinople. Ensuite, depuis à peu près le milieu du XIXe siècle, Autrichiens et Russes avaient vécu dans un état de brûl latente, mais l'amitié de Berlin a remplacé celle de Vienne et avait permis à notre gouvernement de garder les mains libres à l'Orient, tandis que Guillaume Ier écrasait la France. Et pour ce qui est du XXe siècle, j'imagine qu'il est inutile de rappeler la nature de nos désaccords politiques L'origine des soviets était autant insupportable à une partie de la bourgeoisie française que l'était, en son temps, la Troisième République à la Russie absolutiste. Ou, comme disait Napoléon, la tendance républicaine à la tendance kozak. Nous nous sommes alliés à quatre reprises dans l'histoire, en 1756, un 1807, un 1892 et un 1944. Et la première fois, notre amitié à tourner au vinaigre par la faute du serpierre III, la deuxième par celle de Napoléon Bonaparte, la troisième par celle des bolcheviques et la quatrième par celle du gouvernement des quatrièmes. Égalité triste, mais parfaite. Les tensions actuelles sont amenées par des considérations vaines de la politique de soumission volontaire aux dictates de Washington. Je ne sais pas si les dirigeants français se rendent compte au fond d'eux-mêmes des faux pas que leur fait faire le désir de satisfaire les Américains, mais je me doute que ce ne soit pas dans leur caractère de le reconnaître. il faut rendre complète justice à l'intelligence et au patriotisme éclairé dont certaines personnalités en France font preuve malgré le sentiment de lassitude qu'il a saisi vu toutes les pressions qu'ils subissent à cause de leurs opinions favorables à une bonne relation avec la Russie. Il y en a dans tous les domaines l'économie, la culture, le droit, la presse, etc. Ces gens-là sont doués d'un solide bon sens, sincèrement patriotes, conscients de l'honneur national et de la grandeur nationale et des grands intérêts du pays. Les fêlures sur les carreaux sont profondes, mais il ne reste plus qu'à patienter en attendant qu'un gouvernement français mieux éclairé revienne à une appréciation plus exacte des hommes et des choses de notre pays. En parlant de français patriotes comme vous l'avez fait, est-ce que par exemple vous pensez, sans doute vous pensez d'ailleurs à lui, à Pierre de Gaulle qui est très présent en tout cas depuis quelques temps dans l'espace médiatique pour défendre la Russie et condamner l'investissement de la France dans la guerre en Ukraine ? Oui, voilà. On y est. L'amalgame de penser qu'à partir du moment où un français se positionne dans le sens de la Russie, il défend forcément la Russie. Mais c'est la France qu'il défend. Je ne connais pas Pierre de Gaulle, mais je m'intéresse à ce qu'il a à dire et dans ce qu'il dit, il défend la France et pas la Russie. Et d'ailleurs, l'article, le titre du Figaro Pierre de Gaulle, un pro-russe assumé n'a aucun sens. Il n'est pas pro-russe et il est pro-français. Quand il dit l'OTAN a eu tort de s'élargir jusqu'aux frontières de la Russie, ce n'est pas parce qu'il se soucie de la Russie et de ses frontières, c'est parce qu'il se soucie de la situation sécuritaire en Europe qui concerne directement la France. Quand il dit la France a tort de s'aligner sur l'Amérique dans ce conflit, ce n'est pas parce qu'il veut que la France donne des chars à la Russie, c'est parce qu'il veut que la France ait les mains libres pour sécuriser au mieux ses propres intérêts, les intérêts de ses ressortissants, sa place d'influence sur l'échec international. Quand il dit la France ne devrait pas armer les Ukrainiens, ce n'est pas parce qu'il veut faciliter la vie des Russes, mais parce qu'il a peur que ses armes ne soient revendues et qu'ils ne finissent entre les mains des gens, disons, mal intentionnés, que ce soit dans les banlieues françaises ou ailleurs dans le monde, il prend systématiquement le parti de la France. Mais c'est évident. Je ne demanderai jamais à un Français d'aimer la Russie, mais je m'attends à ce que le Français aime la France. Vous savez, je peux tout faire avec un Français qui aime la France. Je peux trouver tous les accords que vous voulez sur n'importe quel sujet, mais avec un Français qui n'aime pas la France, je ne peux rien faire. Vous dites que les intérêts de la France ne sortent pas avec les intérêts de la Russie. Pourtant, il y a un point, en tout cas, qui me tient à cœur sur lequel c'est clairement le cas, c'est le cas en Afrique. On a quitté le Mali, dans le Burkina Faso, on est quasiment exclu. Il s'avère qu'on est à chaque fois remplacé par le groupe Wagner. Et même, pour aller plus loin, il y a une certaine, en tout cas, dans la presse russe en Afrique, il y a une certaine haine de la France, une logique anticolonialiste française qui est propagée et qui vient même nous atteindre dans nos banlieues françaises et même parmi les gens qui sont plutôt proches, en tout cas, qui ont cette vision d'intérêt convergent entre la France et la Russie, cet élément-là peut les déranger. J'ai dit que nos intérêts ne se heurtaient pas dramatiquement, et je le pense. Se heurter dramatiquement sous un temps que la satisfaction des uns crée une menace vitale pour les autres. C'est comme dans cette prophétie dans Harry Potter à propos de lui et de Voldemort, et l'un devra mourir de la main de l'autre car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Je vous assure que notre situation commune à l'Afrique est très, très, très loin d'être aussi critique. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, si c'est aujourd'hui que vous découvrez notre présence en Afrique, vous avez 90 ans de retard. Notre rapprochement s'est opéré à la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le terrain de notre soutien actif au mouvement décolonial. Je vous ai parlé du soutien des intéressés, vous ne me croirez pas et vous aurez bien raison. Évidemment que dans le contexte de l'affrontement idéologique entre l'URSS et l'Amérique, l'Afrique était un enjeu, mais n'empêche que par rapport aux politiques africaines occidentales, la nôtre avait l'avantage d'être débarrassés de tout passif et de tout préjugé et de se construire sur des bases saines. Et nous avons donc pesé de notre poids de grande puissance pour faire accepter la consécration dans la Charte des Nations Unies des principes d'autodétermination, d'égalité souveraine et de non-discrimination. Et c'est encore sous notre impulsion qu'a été adoptée la déclaration sur l'octroi de l'indépendance au peuple et aux pays coloniaux en dépit de l'opposition des puissances coloniales comme la France qui considéraient que les colonies n'étaient pas prêtes pour l'indépendance. Et ces déclarations ont proclamé que tout colonialisme, toutes les ségrégations et toutes les discriminations devaient prendre fin et elle a donné un puissant élan aux mouvements de libération partout dans le monde et notamment en Afrique. L'URSS et les pays du bloc communiste saisissaient toutes les occasions pour défendre dans les instances internationales les intérêts, les souhaits légitimes des combattants contre le colonialisme. C'est pour ce qui est du volet politico-légal de notre politique africaine. Maintenant, le volet idéologico-culturel. L'URSS et les pays dans l'orbite de l'influence soviétique ont engagé un vaste réseau d'universités à offrir des bourses d'études et des exemptions des frais de scolarité aux étudiants africains qui venaient se former chez nous au métier d'ingénieur, de médecin, apprendre la langue pour ensuite mettre ces compétences au service de leur pays d'origine. Les délégations de jeunes africains étudiants notamment dans des universités occidentales ont toujours été à l'honneur lors des festivals et des conférences de jeunesse en Union soviétique. Le système de gouvernance soviétique exerçait une certaine attractivité sur les peuples d'Afrique et notamment l'exemple de l'industrialisation rapide de l'URSS les a convaincus que des progrès matériels rapides étaient possibles même dans des régions initialement très en retard sur l'Occident. Même les intellectuels africains qui étudiaient en Grande-Bretagne et en France étaient sensibles aux solutions socialistes pour la modernisation de l'Afrique. Donc vous voyez c'est une erreur de penser que notre intérêt pour l'Afrique est tout récent. Notre politique actuelle s'inscrit dans la continuité de cette politique-là. Et pour ce qui est des intérêts concurrents de la France toute concurrence a des vertus. Et plus globalement pour ce qui est des relations entre la Russie et l'Afrique elles sont beaucoup plus anciennes et je ne sais pas si vous savez mais notre plus grande figure littéraire Alexandre Pouchkine avait un arrière-grand-père qui était africain Abraham Hannibal. Lui et quelques autres enfants noirs ont été sauvés de l'esclavage par Pierre le Grand. Les noirs étaient à l'époque considérés en Europe comme inaptes au savoir et Pierre voulaient au contraire démontrer que ses enfants étaient autant doués pour les sciences et les arts que leurs camarades russes. Il était persuadé de la supériorité de l'acquis par rapport à l'inné et il pensait que tout le monde pouvait s'élever dans la société grâce à l'éducation. Et effectivement Hannibal a fait de brillantes études, il a appris plusieurs langues, il a révélé de grandes dispositions dans les mathématiques et s'est avéré un grand serviteur de l'État. Voltaire l'appelait même l'étoile noire des Lumières. Vous voyez déjà à l'époque au XVIIIe siècle nous n'avions pas le même regard sur l'Afrique et les Africains que les Occidentaux. Alors on échange depuis le début finalement sur les accords, sur la guerre, etc. Et en même temps quand je vous écoute j'entends aussi une forme de réel politique disant c'est la guerre c'est comme ça. Mais ceci étant dit du coup qu'est-ce que concrètement quelle attitude la Russie aurait voulu même si on ne peut pas exiger quelque chose des Français qu'est-ce qu'elle aurait voulu que la France adopte idéalement dans la crise ukrainienne ? Idéalement. Exactement l'attitude du prince Bismarck lors de la crise bulgare. vous savez les bulgares voulaient l'empliquer dans une guerre contre la Russie et il a dit on aurait sans doute été fondé à m'accuser de haute raison si j'ai même à l'instant eu l'idée de m'associer à de pareilles soutises. En quoi la Bulgarie peut-elle nous préoccuper ? L'amitié de la Russie ne nous est-elle pas autrement précieuse que celle de ce petit pays ? Je cite Bismarck parce que son propos est le plus expressif mais en réalité la France à l'époque a été exactement dans les mêmes dispositions. Émile Florence a engagé la délégation bulgare à s'entendre avec la Russie je cite vu que ce pays la Russie a déjà tant fait pour le vôtre et que c'est à elle que votre pays doit son existence. Historiquement il y a aussi la question des échanges culturels ils ont été les seuls à dépasser souvent les désaccords politiques ce qui les rendait d'autant plus précieux on en avait déjà parlé au mois d'août en Crimée d'autant plus précieux qu'ils servaient à planir ces désaccords au travers d'une meilleure compréhension de l'autre aujourd'hui quel est l'avenir des échanges culturels très concrètement entre la Russie et la France est-ce que ça s'est dégradé est-ce qu'il y en a encore est-ce que c'est condamné à disparaître vous savez en 1968 André Malraux s'est rendu en Union soviétique et de retour en France il a fait un compte-rendu de ce voyage en Conseil des ministres et d'après ce compte-rendu il avait des questions lors de son déplacement d'échanges entre les maisons de la culture et le ministre a dit que ce n'était pas sérieux parce que d'après lui les maisons soviétiques de la culture étaient des maisons de pédagogie et il a dit cette phrase on peut envoyer Grenoble à Moscou mais pas à Moscou à Grenoble et aujourd'hui c'est carrément l'inverse la production culturelle la production culturelle contemporaine a renoncé à son ambition universelle au profit d'une mission prosélytique c'est-à-dire qu'il promeut certaines idéologies qui sont incompatibles avec les valeurs les mœurs fondateurs de pays de société tout entière et de son côté la production artistique russe a retrouvé son ambition universelle parce qu'elle n'est plus idéologiquement chargée en fait par exemple le 1er janvier dernier est sorti dans les salles de cinéma un film russe qui en 10 jours est devenu le plus gros succès commercial de l'histoire de la Russie et le 12 avril 2023 jour anniversaire du vol de Gagarin dans l'espace sort le premier film au monde à avoir été tourné en partie dans l'espace et ce film est russe il raconte l'histoire d'un cosmonaute qui perd connaissance pendant son séjour dans l'espace et donc une intervention chirurgicale urgente s'impose et les médecins au sol concluent que cette intervention elle doit se faire directement sur la station spatiale sinon c'est la mort assurée et pour effectuer la première opération sur le coeur à un apesanteur un chirurgien est envoyé dans l'espace c'est l'histoire du film le film s'appelle le défi donc vous voyez on peut très volontiers envoyer Moscou à Grenoble mais pour ce qui est d'accueillir Grenoble à Moscou disons que c'est plus délicat mais n'empêche que vous avez une école de comédie extraordinaire et moi même je rêve depuis longtemps d'organiser un atelier voir un cursus où des scénaristes et des réalisateurs des comédies françaises enseigneraient dans des écoles russes spécialisées l'art de filmer et d'écrire une comédie parce que faire rire intelligemment et sans vulgarité est une qualité très rare et très recherchée que vous maîtrisez et pour ce qui est des relations de la Russie avec l'Europe vous savez il ne peut pas y avoir de relations avec l'Europe tant que il n'y aura pas un état européen unique vous savez les idéologies passent et les peuples demeurent et l'Europe c'est une idéologie une idéologie de la vassalisation des états d'Europe occidentaux vis-à-vis des états-unis toutes les archives tous les témoignages sont très clairs là-dessus et ce qu'on appelle les institutions européennes sont chargées de l'infusion de cette idéologie mais pour ce qui est de leur valeur de leur poids de l'intérêt qu'ils présentent sur le plan géopolitique il est vraiment minime en fait c'est un peu en jeu de rôle vous voyez où tous les états membres comme nos membres acceptent de prêter une certaine importance à ces institutions européennes quelle serait l'influence d'un Borrell si tous les états tiers refusaient de le considérer en tant qu'interlocuteur Van der Leyen combien de divisions elle vient d'admettre elle-même qu'elle n'en avait aucune vous auriez créé un club de tricot régional ça aurait exactement la même portée sur le plan géopolitique mais j'admets volontiers que l'Europe est une excuse parfaite à toutes les dérobades des pouvoirs nationaux et aussi un pôle emploi de luxe pour tous ceux qui sont inutiles dans le cadre national mais vous savez la politique ça se fonde sur les réalités et non les apparences et quelles sont ces réalités internationales d'abord la Chine c'est un pays en expansion qui cherche à maintenir et à confirmer son influence la deuxième réalité internationale c'est la Russie qui ne veut pas être bouffée et elle a bien raison et la troisième réalité internationale c'est les Etats-Unis d'Amérique aujourd'hui en Occident c'est le seul pays à avoir encore une ambition nationale et les moyens de cette ambition si vous êtes familier de l'ordre d'Alain Perfit vous avez dû noter que je viens de citer presque mot pour mot ce que lui a dit le général de Gaulle en 1963 sauf que lui a nommé comme trois réalités internationales l'Amérique la Russie et la France vous voyez il n'y a rien de tel que d'être indépendant ça aussi c'est du de Gaulle et du bon sens alors Katia Kopilova cet entretien donc touche à sa fin on a passé près d'une heure vingt à échanger sur plein de sujets passionnants et je pense des sujets aussi délicats nous vous remercions encore une fois d'avoir accepté de vous prêter à nouveau à cet exercice et il y a beaucoup de questions qui étaient posées d'ailleurs et nous on la pose aussi pourquoi n'êtes-vous pas ne revenez-vous pas en France par exemple en tant que diplomate alors que justement la question de la France compte pour vous et comment vous communiquez un peu avec ce public pour ce qui est de mon retour en France disons que je n'ai pas de raison particulière d'y aller pour le moment mon pays a besoin de moi ici et je suis heureuse de le servir ici et pour ce qui est des moyens que j'ai pour communiquer avec les français je me suis laissée tontée par la création d'un petit canal télégramme qui s'appelle tout simplement Katia Kopilova et pour lequel j'avais vraiment une très très grande ambition au départ je vous jure je me suis même acheté une lampe circulaire vous savez c'est une espèce de machin qu'utilisent les youtubeurs pour avoir une bonne lumière sur les vidéos parce que je me suis dit que je vais faire des vidéos d'explications de commentaires d'actualités etc ça va être top et après j'ai compris que en fait j'avais eu les yeux plus gros que le ventre et que j'avais simplement pas le temps de faire ça correctement peut-être un jour mais voilà j'ai ce petit canal télégramme dans lequel je mets quelques brèves d'actualité mais ce qui me tient même plus à coeur que de commenter l'actualité c'est de montrer la réalité de la Russie et c'est pour ça que en fait pour moi c'est un enjeu essentiel et c'est un enjeu même plus important que d'expliquer la politique parce que la politique c'est secondaire elle suivra dès lors que ses préjugés seront brisés donc je mets un peu n'importe quoi je mets des photos de rue où je marche des restaurants des théâtres des musées je raconte un petit peu la vraie Russie dans laquelle je vis et que j'ai envie de partager avec les français donc c'est à peu près à mi-chemin entre un bloc touristique et une chaîne d'actu très bien nous vous remercions à nouveau j'étais ravi de réaliser à nouveau cet entretien parce que comme nos auditeurs le savent je réalise depuis plusieurs mois des reportages en Ukraine donc je pouvais profiter de ce passage à Moscou pour vous interviewer à nouveau j'espère que la prochaine fois ça sera à Paris sur notre fauteuil rouge et je rappelle à nos auditeurs que c'est aussi l'enjeu de Livre Noir de pouvoir proposer ce type d'entretien long avec des points de vue différents la semaine dernière nous avions le général Trinquant par exemple qui est ouvertement défenseur de l'OTAN de l'Ukraine etc. qui a pu s'exprimer chez nous et donc aujourd'hui nous étions heureux de vous retrouver Katia Kopilova et nous vous souhaitons très bientôt tout le plaisir était pour moi Ukraine la vérité qui dérange c'est le titre du magazine du nouveau média Omerta dirigé par le grand reporter Régis Le Saumier sur les 1 ans de la guerre avec les contributions exceptionnelles de Michel Onfray Henri Guénaud Maurice Gourdeau-Montagne Arnaud Klarsfeld Bernard Squarsini Kusmanovic ou encore Pierre Conesa ainsi qu'un grand reportage photo auquel j'ai participé sur la ligne de front dans le Donbass et des enquêtes sur la corruption en Ukraine les réseaux d'influence américains en France BHL ou encore le lobby militaro-industriel un magazine qui a vocation à briser les tabous sur ce qu'on ne peut plus dire et être diffusé très largement en France avec 17 000 exemplaires vous pouvez vous le procurer à l'unité ou sur abonnement sur le site omertamedia.fr avec le code promo LN2023 qui vous donne droit à 30% de réduction face à une sclérose du débat public aujourd'hui en France et à des pressions toujours plus constantes les soutenir c'est également nous soutenir d'unevine à l'unité les sous-titrage et sur le continent notamment dans le monde